... Donc, moi, je viens de compléter ma maîtrise en sciences psychiatriques, en fait, en sciences biomédicales, sous la supervision du directeur Torrey Nielsen au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Et donc, je suis récemment graduée de cette maîtrise-là. Bien sûr, dans le cadre de ma recherche, les rythmes, c'est surtout au niveau cérébral. Donc, comment on peut arriver à créer des oscillations cérébrales, comment on peut modifier le rythme du cerveau en utilisant une technique externe. Dans le cas présent, c'est la stimulation transcranienne par courant alternatif. Mon projet de recherche, en fait, souhaite provoquer une prise de conscience en sommeil, ce qu'on peut appeler le rêve lucide. Donc, de provoquer un rêve durant lequel on est conscient qu'on est en train de rêver via la stimulation transcranienne par courant alternatif. Et ce qui est impressionnant, en fait, c'est que le moyen pour détecter cette prise de conscience-là, c'est de demander aux gens de signaler en temps réel, en sommeil, avec leurs yeux, leur prise de conscience. Donc, les gens sont complètement en train de dormir, mais ils nous témoignent de leur prise de conscience avec des mouvements oculaires et on souhaite savoir si c'est la taxe qui en cause. Au niveau frontal, lorsqu'on dort, lorsqu'on stimule à une fréquence de 40 Hz, donc là où on vient jouer sur le rythme, on induirait une prise de conscience. Donc, nous, on se base sur ce rationnel-là pour se dire, bon, alors, on va appliquer une stimulation, donc, dans ce cas-ci, la taxe, qui va venir modifier le rythme normal en sommeil paradoxal pour augmenter la prise de conscience en augmentant les ondes gamma, dans ce cas-ci. Donc, on a une augmentation en frontal de la prise de conscience qui nous permet, par la suite, de changer la tournure de nos rêves. Et à long terme, l'objectif de cette étude-là, c'est de présenter cet outil-là, s'il fonctionne, ce qui n'est pas nécessairement le cas, chez des gens qui souffrent de cauchemars répétitifs. Donc, ils font beaucoup de cauchemars et on essaie de trouver une fin heureuse, une fin neutre ou positive pour mettre fin à ces cauchemars-là, puisque c'est le symptôme le plus rapporté chez des gens qui souffrent de cauchemars fréquents, de troubles de stress post-traumatique. Donc, un des moyens, ce serait d'apposer la taxe chez ces personnes-là pour qu'ils prennent conscience de leur rêve. Je trouve que l'aspect intersectoriel, c'est vraiment intéressant. Surtout, c'est supérieur, on le sait, on est vraiment dans notre sujet très spécialisé, très spécifique. Donc, de voir qu'on peut travailler non seulement sur le cerveau de façon générale, donc même lorsqu'on grandit un peu notre champ, on travaille, oui, sur le sommeil, mais là, de voir qu'on peut travailler sur le rythme en musique, dans d'autres sphères, je trouve ça aussi vraiment intéressant. Puis, en vue de d'autres projets, ça donne des idées aussi, je trouve intéressantes, puis de voir d'autres experts dans d'autres domaines nous faire penser à des projets ou des idées à lesquelles on n'a pas du tout pensé parce qu'on ne vient pas du tout de ces milieux-là. Donc, un des présentateurs est venu me voir pour me proposer une autre technique de stimulation. Je pense aussi aux stimulations auditives, donc il y a beaucoup d'études. Puis là, en voyant toutes les présentations sur ce qui est de la musique, je trouve que peut-être de faire jouer une musique ou d'avoir un autre type de stimulation en sommeil, ça pourrait être intéressant de le voir aussi. Ce que je trouve intéressant avec celle-ci, c'est que ça reste intersectoriel, mais avec le rythme, on dirait qu'on est capable quand même d'aller en profondeur dans notre sujet. Donc, ça reste, on est en contact avec des gens de différents milieux, mais on peut vraiment, on a comme un esprit commun qui ne s'est pas dénaturé de ce qu'on fait, mais on peut vraiment approfondir dans ce sujet-là qui est commun à nous tous. L'intersectorialité, je crois que clairement c'est positif. Ça peut être complexe parce que les gens manquent de temps, on a souvent tendance à se rassembler avec les gens qui connaissent notre sujet pour ne pas devoir tout expliquer. C'est peut-être un effort supplémentaire qui est à mettre, mais c'est vraiment positif selon moi parce que ça nous amène vraiment un champ qui est plus grand que celui qu'on connaît tous les jours. puis je pense qu'il y a une paresse que s'il n'y a pas d'événements comme ça qui le font, d'emblée on ne va peut-être pas se mettre dans cette position-là puis on ne va peut-être pas le faire. Donc, oui, je pense que c'est bon d'encourager ce genre d'événements. C'est pas isolé, je pense, de la mettre partout avec tous les groupes, avec toutes les facultés par exemple. Je pense que ça pourrait faire d'emblée partie du cursus par exemple, ou qu'il y ait autant de journées intersectorielles que de journées propres à chaque domaine. Peut-être pas, ça pourrait être difficile, mais d'en consacrer au moins annuellement, je pense que ce serait vraiment une bonne chose. pour vous dérouper. Merci.